Bonjour à tous, merci de votre invitation, merci aux membres fondateurs et aux personnes engagées au sein du CEREC qui permettent qu'on puisse se réunir comme ça tous les ans et échanger les bonnes nouvelles autour de la lumière et de la couleur et de la santé intégrative, intégrale même pourrait-on dire. L'idée aujourd'hui c'est de causer de la 5G. Alors je vais peut-être faire un petit sondage entre nous là. Qui a un téléphone portable parmi nous ? Super, et donc qui a mis son portable sur le mode avion ? Alors les autres, il faut le faire. Merci. Ce qui a pu changer depuis 3 ans aussi, c'est que j'ai recommencé à travailler au Parlement européen comme assistant parlementaire, toujours pour la députée Michel Rivasi sur les questions santé et environnement, et ce qui fait qu'on est en première ligne sur pas mal de sujets, que ce soit celui des pesticides, que ce soit celui des questions que posent les projets de vaccination de masse et de vaccins expérimentaux qui sont dans les tuyaux, et aussi par rapport à la question de la 5G. En gros, on bosse sur les questions de toxicité, de pollution et de projets industriels à grande échelle qui ne vont pas forcément aller dans le sens de l'intérêt général, c'est le propre du lobbying et des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le corporate capture, c'est-à-dire en fait la capture des intérêts financiers, la capture de l'intérêt général au bénéfice de quelques intérêts particuliers. Donc là, la présentation que je vais vous faire, elle va commencer sur des... c'est un PowerPoint qui est adapté en français, de PowerPoint officiel de la Commission. Donc là, quand il y a le petit logo Commission européenne, les seules différences, c'est que c'est en français, sinon c'est exactement les informations publiques, officielles que donne la Commission pour présenter ce qui peut se passer par rapport à la 5G. Par rapport à la 5G, je vais vous présenter trois grandes idées, trois grands blocs d'idées au niveau de mon intervention et pour qu'on ait un maximum de temps de questions derrière parce que ce qui compte, c'est de répondre à vos questions, d'apporter des réponses à vos questions et donc j'aimerais vraiment qu'on ait un maximum de temps d'échange ensemble pour qu'on puisse aller tous azimuts et ça permettra comme ça de vous donner le pisage le plus complet possible concernant la 5G. Donc première idée, et c'est pour ça que j'ai pris ces PowerPoint, c'est que la 5G, c'est d'abord une affaire européenne. Ça, le gouvernement ou ce qui se passe en France actuellement ne vous le dit pas, mais la 5G, c'est d'abord un plan global européen, c'est un plan global mondial, quand je dis plan, c'est au sens projet industriel avec une logique de planification et des logiques de livrable, avec des logiques de pilotage par les délais, d'engagement qui sont pris, avec autant donc des choses qui sont poussées par l'industrie. Et puis derrière, on va avoir des législations ou des partenariats qui vont enteriner comme ça des dates butoirs et après ces dates butoirs, elles recascadent, elles ruissellent sur les Etats membres et donc par exemple sur la France. Et donc par exemple aujourd'hui, quand on vous parle au niveau de la 5G en France, de date, fin septembre par exemple, de début des enchères, ou qu'on affiche un objectif qui est qu'il faut qu'il y ait des villes, X nombre de villes qui seraient des villes pilotes et que la 5G doit se déployer en France, ça s'insère dans des calendriers globaux européens. Ce qui se passe en France, ça va être les mêmes argumentaires, les mêmes éléments de langage, les mêmes raisons brandies ou mises en avant et les mêmes échéanciers qu'en Italie, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, etc. Et donc cette histoire d'enchères avant la fin de l'année 2020, c'est d'abord parce qu'il y a des échéances et des horizons européens à tenir et ça, ça n'est pas dit, donc déjà on va commencer par là. Donc voilà un petit peu la façon, les trois arguments qui sont mis en avant par la Commission européenne pour, sous couvert de connectivité, sous couvert de société du gigabit, sous couvert de société du haut débit, et donc c'est à travers celle-ci qu'est mis en avant la révolution de la 5G. La 5G, en quelques mots, vous voyez un petit peu ce que c'est, c'est la nouvelle génération des réseaux sans fil, et donc cette nouvelle génération de réseaux sans fil, pourquoi tout le monde s'excite à fond dessus ? Pourquoi certains sont hyper enthousiastes à la perspective de celui-ci, de celle-ci, c'est que ça apporterait dix fois plus de données, le conditionnel sera important, ça apporterait dix fois plus de données que ce qui est possible aujourd'hui en termes de débit, de flux, ça serait dix fois plus rapide, et ça va de pair avec cette idée qu'on a plus de données, et en plus on va avoir des temps de latence qui vont être extrêmement courts, extrêmement faibles, donc la perspective du temps réel, la perspective de l'action immédiate, la perspective de claquer des doigts, et il se passe quelque chose très loin, que ce soit une opération chirurgicale pilotée par un robot, ou éventuellement la coordination de véhicules autonomes, de véhicules téléguidés qui bossent les uns avec les autres, et bien ces horizons-là qui sont présents, qui sont vendus, qui sont promis comme perspectives technologiques, donc on est vraiment dans des logiques de promesse, au niveau de l'innovation, et pas du tout dans des choses réelles, concrètes, tangibles, comme ce qui peut exister aujourd'hui, ou comme ce qui peut correspondre à nos besoins actuels et réels. On est vraiment, il faut avoir conscience que tout ce discours-là autour de la 5G est largement fondé sur de la promesse, et dans le secteur du high-tech, dans le secteur des start-up, il y avait un terme qui traînait, qui grenouillait, je vous le partage maintenant parce qu'il est rigolo, c'est le terme de vaporware. Le vaporware, c'est quand on arrivait avec une innovation de folie qui allait faire papa-maman, qui répondait à tous les besoins, et donc ce qu'il y avait besoin, c'est de lever des sous. Il fallait lever des fonds pour pouvoir la financer. Peut-être que c'était réaliste, peut-être que c'était pas réaliste, mais en tout cas on disait c'est dans 5 ans, c'est dans 6 ans, et donc ce qui compte, c'est on prend les sous d'abord, puis après, 4 ans après, 5 ans plus tard, bon la boîte elle a fait faillite, tant pis, le logiel n'est jamais paru, et donc c'est pas du hardware, c'est pas du software, c'est du vaporware, c'est quelque chose qu'on promet, mais c'est du vent. Donc ayez conscience que ces pratiques-là existent dans le secteur du high-tech, que ça existe dans le secteur du numérique, que ça existe dans le secteur de l'innovation technologique, et ce qui est vendu en termes de discours autour de la 5G, s'inscrit dans ces pratiques-là, qui sont des pratiques qui existent depuis les années 95-2000, quand il y avait la grande vague comme ça des acteurs du start-up du numérique, et où effectivement, c'est la course à l'échalote, et donc c'est le mieux-disant, ou donc celui qui va être le plus-disant au niveau de son innovation pour réussir à glaner des fonds d'investissement et des sous. Je reprends sur les schémas de la Commission. Donc trois idées principales. L'idée, c'est qu'effectivement, les grands centres d'activité économique ou sociaux en Europe disposent tous d'une connectivité au débit autant montante que descendante. Donc montante, descendante, vous comprenez un peu ce que ça veut dire sur le fait que c'est ce qu'on envoie et c'est ce qu'on reçoit. Couverture 5G de toutes les grandes zones urbaines et des grands axes, rails et routes. Couverture des grands axes. Pourquoi ? Parce que c'est cette idée, bien entendu, des véhicules autonomes, ou en tout cas, la course à la donnée, puisque derrière, c'est cet horizon du marché des données ou du marché unique des données, qui est l'autre grand projet industriel ou l'autre grand projet législatif et de libre-échange qui se profile d'ici 2-3 ans à l'échelle européenne. C'est déjà, je veux dire, par là, les données sont déjà là, les stratégies sont déjà formulées, les livres blancs sont déjà écrits, c'est juste que les textes législatifs qui portent la thune ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver dans les 2 ans à peu près, mais ça fait 5 ans que d'un point de vue prospective, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue livre blanc, les choses sont décrites en termes d'horizon. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On modèle, on sculpte les imaginaires. On fabrique comme ça des horizons qui font que ça augmente la probabilité que certains puissent arriver, advenir. On est vraiment dans ces logiques-là de poser des perspectives qui font office d'attracteurs étranges et qui vont attirer comme ça nos capacités, nos imaginaires, notre envie de réaliser ou de concrétiser nos rêves, ça va les attirer dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Et troisième promesse qui est donc affichée, puisque c'est toujours, si c'est adopté en 2016, c'est-à-dire qu'on est donc dans des textes qui ont été écrits, réalisés, qui ont circulé, et voire qui ont été votés en 2016, mais on est sur des horizons qui, à l'heure d'aujourd'hui, reprenons cette expression qui est rigolote, c'est pour 2025, c'est pour dans 5 ans. Et donc tous les foyers européens ont accès à une vitesse de téléchargement de moins de 100 Mbps. Donc on est dans le projet du haut débit. Et donc ça se décline dans plein de sous-projets, de sous-programmes, de sous-ensembles. L'un de ceux-ci, c'est le plan d'action 5G, donc lui qui a été formalisé, formulé, décrit et diffusé en 2016. Le EECC, donc le Code européen des communications électroniques, le Code des communications européens électroniques, qui prévoit donc d'ici 2020 que les fréquences 700 GHz, 3,6 GHz, 26 GHz, c'est celles qui sont en rouge là, qu'elles soient déjà attribuées, qu'elles soient déjà réservées, et qu'elles soient déjà attribuées et attribuées au sens que des acteurs industriels se soient déjà positionnés pour être ceux qui en seront les exploitants. Ils sont sur... Et ça, c'est prévu au niveau du texte européen. Et ce que prévoit le texte, c'est que c'est avant décembre 2020 que dans tous les pays d'Europe, ce type de répartition du spectre, le fameux spectrum, le spectre électromagnétique, ça soit achevé et effectif. Donc là, en France, Macron, il n'a plus que 3 mois. C'est pour ça qu'il y a ce rapport de force actuellement autour des enchères 5G en France, parce que s'il ne le fait pas, et si la Commission a envie de faire les gros yeux, d'avoir la mauvaise volonté, il va être en infraction par rapport à des textes. Après, comme c'est Breton, Thierry Breton, qui est donc un peu un grand chef d'entreprise de tout ce qui est télécom et de tout ce qui est informatique, qui est à la tête de la Commission industrie et du numérique et des satellites et de l'intelligence artificielle, bref, et voire du marché unique au niveau de l'Europe, ça devrait se passer entre gentlemen. Donc après, il est question un peu de faire ça avec la neutralité climatique d'ici 2050. Neutralité climatique, c'est-à-dire que d'ici 2050, le système économique européen atteint le zéro émission carbone. Ou en tout cas, une émission carbone qui va être... On n'est pas en train d'en rajouter, quoi. Donc ça veut dire qu'on se démerde comme on veut, soit on en aimait moins, soit il faut faire des systèmes qu'on absorbe plus, mais en tout cas, il faut qu'on arrête d'en ajouter... Voilà. Et ça, c'est un horizon technocratique. C'est un horizon qui est prévu par des textes, qui est prévu par des hauts fonctionnaires, qui s'inscrit dans une logique de compromis, qui donc, on se donne des horizons réalistes, plausibles, en faisant le plus vite possible, mais en froissant le moins les intérêts privés, particuliers, industriels qui peuvent exister et qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, voilà. C'est dans 30 ans, on verra bien, quoi. OK ? Il faut comprendre que quand c'est dans 30 ans, c'est on verra bien. Alors, plan d'action pour la 5G, c'est le fameux document de 2016. Donc, il y a cette logique, ça suppose des feuilles de route nationales, France, Pologne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas. L'harmonisation et l'attribution du spectre, c'est cette fameuse distribution des fréquences qui a déjà été faite en Allemagne, qui a déjà été faite en Italie, qui n'a pas encore été faite en France. Standardisation, ça c'est pour les protocoles de communication. Les essais transfrontaliers, il y aura quelques petits schémas juste après qui vont montrer ça. Donc, l'idée c'est que ça c'est intéressant parce qu'en fait ça souligne que les questions des frontières continuent à exister, les questions des compatibilités continuent à exister et donc comment on fait dans des zones où on va convoyer par exemple des poids lourds entre la Belgique et la France ou alors dans le triangle entre Belgique, France, Luxembourg, voilà. Comment on fait là-dedans ? Comment du coup, puisque ce ne sont pas les mêmes opérateurs télécoms, ce ne sont pas les mêmes antennes relais, comment on fait pour faire communiquer les datas ? Donc, vous voyez, il y a des couches logicielles qui s'ajoutent pour réussir à ce que tout ça puisse circuler de façon fluide. Soutien du capital risque, ça c'est mobilisation des ressources financières. Bon, on est en 2020. La cible, c'est que à fin 2020, c'est la cible donc du côté de la commission, c'est ce qui est marqué dans ce document de 2016, c'était que pour fin 2020, la 5G était lancée dans les états membres, MS, c'est member state, dans les états membres et puis donc pour 2025, la 5G est partout. Donc, juste pour vous montrer que c'est une logique de calendrier avec des livrables, avec des échéances. On est dans ces rationalités-là par rapport à ce qui se passe à haut niveau, par rapport à ce qui se passe dans les états majors et dans la façon dont autant les industriels que les états pensent les investissements, pensent l'équipement, pensent l'aménagement du territoire. il faut vraiment avoir conscience que la question de la 5G s'inscrit dans des pensées, je ne vais pas dire que c'est du temps long, mais en tout cas du moyen terme puisqu'on est minimum sur un plan quinquennal. Là, par exemple, c'est la photo qui est faite tous les trois mois en Europe. Par simplicité, je vous ai pris celle de décembre 2019, d'il y a six mois, neuf mois maintenant, mais ça donne une idée. Maintenant, c'est à peu près pareil, il y a un peu plus de rouge, un peu plus de... Les chiffres ont légèrement grandis de 10 ou 15%, mais on est sur le même ordre de grandeur. Donc voilà, par exemple, ce qui se passe en termes de décès 5G qui sont faits dans les 28 États membres. Donc il y en avait 15 en France, il y en avait 12 en Grande-Bretagne, il y en avait 4 en Belgique, 4 aux Pays-Bas, 2 en Danemark. Il y en a 4 en Hongrie, par exemple. Il n'y en a pas encore en Pologne. Ensuite, on avait pareil sur les fameuses... les trois gammes de fréquences, les trois grosses gammes de fréquences. Les trois gammes principales de fréquences qui sont celles qui ont déjà été entre guillemets pré-réservées pour des usages de type 5G, le 700 MHz, le 3,5 MHz et le 26 GHz. Donc voilà où on en est par rapport à la façon dont en fonction des États membres... C'est le petit schéma... Hop, j'ai utilisé le pointeur là. C'est le schéma qui est ici. C'est le petit schéma qui vous montre qu'on a tant de fréquences qui ont été assignées, tant de portions du spectre qui n'ont pas encore été assignées, au sein de l'Union européenne. Donc ce n'est pas dans un pays donné, c'est ce qu'ils mettent en dessous avec une petite astérisque, je vais vous le lire. Voilà, c'est là. Les 16,2% qui sont ici, là, qui sont là, les 16,2% représentent la somme totale, les composantes totales du spectre qui sont assignées au sein de tous les États membres. Et donc après, il y a des pays où c'est zéro, il y a des pays où c'est beaucoup plus, là où les attributions ont déjà été faites. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ces gammes de fréquences, par rapport à l'ensemble du spectre électromagnétique européen, il n'y a que 16% du spectre électromagnétique européen qui concerne les 700 MHz qui a été attribué. où il n'y a que 28% des 3,5 GHz qui a été attribué. OK ? De façon globale, pas au niveau d'un pays donné, parce que c'est soit oui, soit non au niveau du pays, bien sûr. Ensuite, donc par rapport aux plans d'action nationaux, donc à cette date-là, on était à 11 États membres qui avaient publié des feuilles de route nationales sur la 5G. Donc, ça veut dire que, mine de rien, il y a pas mal d'États qui ne l'ont pas encore publié. En Portugal, ils n'ont rien publié. En Italie, ils n'avaient rien publié. Je pense qu'ils ont publié entre-temps. La Grèce, ils n'avaient rien publié. Ça n'empêche pas qu'en Grèce, par exemple, il y avait déjà une ville où il y avait un test en tout cas d'équipement 5G. Donc, on est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est un petit peu en retard par rapport aux prévisions et où il y a des résistances. Ou en tout cas, résistance simplement sur le côté que le plan, on n'arrive pas à le tenir. C'est-à-dire que même des autorités administratives n'ont pas produit les feuilles de route nationales pour mettre en place de la 5G. Donc, ce n'est pas gagné. Ça patine un peu simplement en termes de schéma d'implantation, de schéma de déploiement de la 5G par rapport aux différentes étapes qui ont été identifiées. Voilà où on en est. À peu près, l'Europe, entre la moitié et un tiers. La moitié de l'Europe a impulsé, les trois quarts de l'Europe ont impulsé des tests 5G. Mais de la 5G opérationnelle, qui est lancée en tant qu'offre, ce n'est pas encore là, sauf en Europe, en l'occurrence, c'est à Monaco. Mais Monaco ne fait pas partie de l'Europe, elle fait partie du Conseil de l'Europe, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne en tant qu'entité politique. Donc voilà, je reviens un peu là-dessus sur l'écosystème de la 5G. Donc l'écosystème de la 5G, c'est aussi un dévocable employé dans le secteur, dans l'industrie, pour décrire ce qui se passe. Donc les gammes de fréquence que je vous évoquais, le 700 MHz, le 3,6 GHz et le 26 GHz, qui parmi vous a entendu parler de l'histoire des ondes millimétriques ? Vous êtes 6. OK. Et qui a entendu parler parmi vous des micro-ondes ? OK. Donc, les micro-ondes, celles qu'on pouvait, celles qu'on peut citer ou qu'on met en avant quand on parle par exemple du Wi-Fi, eh bien le 3,6 ou le 700 MHz s'inscrit dans les micro-ondes. Le 26 GHz fait partie des micro-ondes, mais dans cette sous-catégorie qu'on va appeler les ondes millimétriques. Tout ce qui est au-dessus du 10 GHz, on va appeler ça les ondes millimétriques. En tout cas, on va les labelliser, les étiqueter ondes millimétriques. Et c'est sur les ondes millimétriques qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui parce qu'on est sur une nouvelle gamme de fréquences dans un usage industriel. Et pour la faire courte, j'ai quelques powerpoints là-dessus après, mais en gros, il y a peu ou très peu d'études qui existent sur le 26 GHz, c'est-à-dire sur les ondes millimétriques. Et donc, c'est cet argument-là d'aveuglement scientifique, d'absence de données, de grandes inconnues qui est ébrandi ou mis en avant pour justifier qu'il faut attendre par rapport à la 5G, par rapport du fait de ce 26 GHz où il n'y a pas de données scientifiques qui existeraient quant à l'impact sur le vivant. En fait, quand on croise un peu, il y en a, mais ça ne va pas forcément être reconnu comme étant des études fiables, scientifiques. On va avoir par exemple 3-4 études militaires faites dans les années 70 qui montrent qu'il se passe des choses. Mais on n'est pas dans des données faites dans les 20 dernières années avec des protocoles ou des méthodes qui sont reconnues comme étant robustes. L'autre chose, ce qui fait qu'aujourd'hui dans le débat sur la 5G, autant l'État que les opérateurs vont plutôt développer un argumentaire qui va être mais les 26 GHz ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Je vous assure, là si on déploie la 5G, il n'y aura pas les 26 GHz, c'est vraiment pour plus tard, pour après 2025. Ce n'est pas prévu. Donc l'argument d'utiliser le 26 GHz pour dire inconnu scientifique n'y allons pas, il y a des contre-argumentaires qui vont être développés pour pouvoir rassurer la population, rassurer les mécréants ou ceux qui sont méfiants, qui sont en posture de défiance par rapport au discours pro-technologie et pro-innovation en jouant sur non mais en fait cette gamme de fréquences-là, bon ok, on est censé l'utiliser, ok, elle est attribuée mais ce n'est pas dans l'actualité de l'utiliser, ça ne fait pas partie de nos plans à court ou moyen terme. Ça c'est pour la question des fréquences, s'il y a des questions là-dessus on pourra y revenir après. Les usages, donc on va dire qu'il y a une intégration verticale, c'est pour ça que j'ai traduit ça par filière verticale, intégration verticale c'est-à-dire les véhicules routiers connectés, les trains connectés, les usines autonomes, transmission audiovisuelle, ça en gros c'est pour avoir du Netflix, pour avoir des matchs de foot, des jeux vidéo en haute définition, en claquant des doigts sur son téléphone portable. On est sur ce niveau-là quand même d'offres et d'intérêts sociétales par rapport à ce qui est proposé, c'est pour ça que par exemple on a eu le maire de Grenoble qui s'est fendu d'une tirade il y a une semaine en disant la 5G c'est pour regarder du porno dans les ascenseurs. Il a schématisé le truc mais ça fait partie des usages ou des sous-usages ou alors en tout cas vraiment il faut vraiment avoir une panne d'ascenseur. Et donc sinon l'autre truc c'est smart cities donc les villes intelligentes. Cette vision de la ville intelligente ça apparaît en termes d'imaginaire ou en termes de proposition. ça commence à apparaître dans les années 98 dans les années 2002-2003 ça devient quelque chose qui est régulièrement mis en avant c'est cette idée d'avoir des nuages de capteurs des essais de capteurs à l'échelle d'une ville d'une zone urbaine et tous ces capteurs vont être des sondes élémentaires qui vont remonter une information température qualité de l'air degré d'humidité pollution 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 voilà on n'est pas sur un capteur qui fait tout on est sur une myriade de capteurs qui sont chacun dédiés à un truc élémentaire et après ils peuvent être passifs ou actifs passifs il faut passer à côté pour collecter l'information actifs ils vont régulièrement tous les jours toutes les heures ils vont régulièrement envoyer un signal à la radio qui permet de convoyer les données qu'ils ont collectées et donc on a comme ça un nuage de points à l'échelle d'une ville qui permet de voir un peu ce qui se passe et donc de suivre en temps réel ce qui peut se passer et après les capteurs ils peuvent être disséminés comme ça sur la boum le micro ils peuvent être disséminés comme ça sur la ville ou on va les placer sur les circuits d'arrivée d'eau les circuits télécoms les circuits électriques on va mettre ça dans tous les feux rouges et en fonction comme ça du réglage ou du choix du parti pris qu'on va donner au capteur ça permet d'avoir une vision en temps réel un mapping en temps réel en big data de ce qui se passe à l'échelle de la ville ceux qui ont participé à montrer ces intérêts là ou à montrer la faisabilité de cela c'est par exemple les Vélib sur Paris quand ça a été lancé en 2005-2006 de mémoire et bien 2007 peut-être en tout cas on était comme ça chaque Vélib avait sa puce RFID la puce RFID c'est une technologie un peu standardisée elle équipe aussi tous les bouquins qui sont présents dans les médiathèques et dans les bibliothèques universitaires c'est donc une puce radio qui permet une identification individuelle de l'objet qui est tagué avec la puce RFID c'est les puce RFID qu'on va utiliser pour le tatouage électronique des animaux du bétail pas encore chez l'homme je tiens à faire taire tout de suite certaines préoccupations donc en tout cas les puces RFID sont largement donc c'est stabilisé parce qu'elle s'est complètement banalisée elle est complètement maîtrisée d'un point de vue technique depuis bientôt 20 ans et à l'échelle d'une ville et dans une perspective de Smart Cities donc chaque Vélib avait sa puce RFID ça permettait de voir en temps réel comment le réseau de vélos pulsait en fait en fonction de la journée en fonction des horaires par rapport aux quels étaient les points qui étaient comme des points de convergence où on garait les Vélib et quels étaient les points à partir de quels les Vélib partaient quels étaient les points dominants ou les points qui étaient périphériques et ça donnait en fait une vision un peu comme ça de respiration à l'échelle de la ville de comment de comment au niveau de l'usage de cette flottille puisqu'on était sur une logique de flottille de véhicules légers c'est pas comme avec les trottinettes de merde qu'on a aujourd'hui on en parlera en off s'il y a besoin mais ça c'est complètement Nasbrock mais en tout cas au niveau du Vélib et des vélos et bien c'est c'est ça qui a au niveau des décideurs a permis de commencer à prendre conscience de on peut avoir une vision dynamique je vais pas dire en temps réel mais en tout cas à la journée à la demi-journée de comment la ville fonctionne c'est ça qui est derrière l'imaginaire de la Smart Cities bon après 5G système des systèmes il y a un terme qu'il faut avoir en tête en fait sur lequel vous pouvez être vigilant c'est le mot hybride dès que vous entendrez parler d'un système hybride c'est que c'est un système qui combine plusieurs technologies plusieurs strates de technologies et donc aujourd'hui la 5G c'est vendu comme ça va être par du téléphone portable c'est du réseau sans fil c'est du réseau mobile dans mon intitulé j'ai évoqué le satellite les satellites sont en train de commencer à être cités ici officiellement quand on pose des questions à chaque fois on a des réponses non non mais la 5G ça concerne pas les satellites moi j'ai des plaquettes qui sont fournies par les lobbies satellitaires où ils sont en train de dire le satellite solution de futur pour la 5G et c'est vendu comme ça avec le terme système hybride ou réseau hybride et on a même des livres blancs de la commission qui ont été publiés il y a 3 ans et qui questionnent qui explorent l'hypothèse donc d'un réseau hybride où en tout cas les satellites viendraient en renfort d'un réseau terrestre par rapport à de la 5G et par rapport à de l'écosystème 5G ou un écosystème télécom qui va combiner de la 4G du 5G du wifi du truc du machin du terrestre et du pas terrestre les RLAN ça correspond à des boucles radio j'ai indiqué la fréquence parce que c'est celle du wifi pas que mais en tout cas il y a celle du wifi c'est des émissions radio et puis le broadcast ça c'est les antennes c'est les antennes télé et radio qui sont autour du 700 MHz donc il y a cette idée vraiment de à la fois de poupées russes et à la fois de pyramides avec des infrastructures techniques qui sont chacune associées à des à des gammes de fréquences et à des protocoles de communication et qui sont tous censés s'imbriquer au sein de la 5G donc là on bascule sur des powerpoints enfin sur des pages que j'ai qui nous ont été fournies par Paul Lannoy qui est intervenu sur une table ronde concernant 5G et questions sanitaires qui a eu lieu en décembre au Parlement européen et Paul qui est un des qui est un des premiers président de groupe vert au Parlement européen qui est un qui est un des principaux acteurs de l'écologie politique en Belgique et qui a été donc un des pionniers des députés verts au Parlement européen qui était député dans les années 95-96 donc Paul qui est physicien continue à faire aussi son poil à gratter sur les questions de l'écologie non seulement de l'écologie politique mais de l'écologie électromagnétique et donc il a quelques infos comme ça qui présentent dans son point et donc je les ai agrégées à celles de la commission ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'en France donc comme nous le dit Paul avec la 5G forte aggravation de l'exposition des populations du fait de la généralisation et de l'utilisation et de l'interconnexion des antennes directionnelles en outre dans une seconde phase la 5G utilisera les fréquences millimétriques dont on a pu évoluer les effets sur le vivant c'est le fameux 26 JHz dont je vous parlais donc sur la question de la généralisation de l'interconnexion et de l'utilisation des antennes directionnelles éventuellement on en reparlera sous forme de question pour l'instant on est juste dans cette idée que ce qu'il dit est juste on a une aggravation on a une augmentation de l'exposition des populations aux rayonnements électromagnétiques du fait de la 5G alors évidemment ça controverse là-dessus mais les autorités techniques allemandes françaises belges ont toutes affirmé dans leur premier rapport des années 2019 que oui la 5G génère une augmentation même la commission le reconnaît dans une réponse à une question écrite d'un député qu'il y a donc une augmentation résiduelle ou légère ou voilà en tout cas il y a une augmentation de l'exposition et puis maintenant depuis 2020 ça cherche beaucoup plus à couper les chevaux en quatre ça cherche beaucoup plus à scinder les choses et à faire donc un espace de réductionnisme où on regarde vraiment la partie de la partie et comme ça avec la partie de la partie on va dire que ça rayonne beaucoup moins et que c'est mieux bon mais comme en fait la 5G pour être dix fois plus rapide pour qu'il y ait dix fois plus de données et pour qu'on ait du temps réel la fréquence 5G suppose que pour une même surface un même territoire il y ait trois fois plus d'antennes et ça c'est le minimum parce que ça peut être encore un peu plus mais en tout cas on est à minima sur des ordres de grandeur comme ça et c'est pour ça que par rapport à la consommation d'énergie électrique par rapport à la consommation de ressources de matières premières et notamment bien sûr de terres rares d'éléments métalliques et ainsi de suite et aussi de rayonnement que ça fabrique plus d'ondes ou ça fabrique plus ok le toujours plus fabrique du toujours plus il y a un truc qui est un peu logique là-dedans donc là qu'est-ce qu'on sait au niveau des effets de la 5G sur la santé officiellement et c'est effectivement le 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 no man's land dans lequel on peut être aujourd'hui on va dire qu'il y a on sait pas grand chose et qu'il y a pas beaucoup d'études qui ont sous-pesé ou cherché à explorer ce que peut faire la 5G sur le vivant il y a pas beaucoup d'études mais il y en a quand même quelques-unes et par rapport aux quelques-unes qui existent la poignée il y en a une douzaine en gros sur la douzaine mais il y en a quand même dix qui sont plutôt en mode sonnette d'alarme par rapport à ce qu'elle détecte tout ça est très spéculatif ou est très préventif on pourrait dire en tout cas c'est avant que la techno soit là parce que quand bien même ça fait plus de ça fait dix ans maintenant que les spécifications techniques de la 5G sont disponibles pour autant il n'y a pas eu de programme solide bien fait d'exposition d'oeufs d'exposition de plantes d'exposition de cellules qu'elles soient humaines ou animales au rayonnement 5G et donc on se fabrique comme ça une cécité on se fabrique comme ça des zones aveugles sélectives qui font que après c'est facile en fonction de comment on va le formuler dans le discours de dire nous n'avons pas d'études qui montrent qu'il y a un effet ok donc c'est normal comme dirait Emmanuel ce matin en fait on n'a pas cherché donc si on n'a pas cherché on n'a pas trouvé donc c'est un peu alors après l'autre niveau de discours qu'on peut avoir là-dessus c'est que mais en fait les tests qu'on pourrait faire qu'on peut qualifier de tests préliminaires de tests exploratoires les tests qu'on va faire ne vont pas être représentatifs du réel et donc on n'est pas en mesure de faire des tests parce que la 5G n'est pas encore là ça cherche à fabriquer un truc comme quoi le serpent se ment la queue mais vous percevez bien les dimensions sophistes de l'argumentation alors donc là les 3 études qui sont intéressantes et dont je vais vous faire l'écho donc pareil on a les références bibliothèques si nécessaire donc c'est une étude de 2018 qui pointe le fait qui souligne le fait que toutes les glandes sudoripares de transpiration qu'on peut avoir au niveau de la peau se présentent un peu comme des bobines comme des bobines de protéines ou en des bobines de tissus de filaments et donc elles sont dans la couche supérieure de la peau et donc ça peut fonctionner comme une antenne par rapport aux gammes de fréquences ou aux sous-gammes de fréquences qui vont être propres à la 5G parce que comme la 5G est sur des fréquences plus élevées on va avoir une longueur d'onde plus faible et cette longueur d'onde plus faible en gros ça pénètrerait la peau jusqu'à 1,2% de profondeur mais on est sur un signal pur et pas en réalité c'est pour ça que j'ai employé beaucoup de conditionnels au niveau des promesses qui sont faites par rapport à la 5G parce que ça c'est une étude que je vais vous citer oralement mais qui n'est pas présente dans le PowerPoint ça a été fait par une fac en Grande-Bretagne et c'était une étude qui a été diligentée par le gouvernement britannique en gros la présence d'arbres dans une ville et notamment d'arbres avec des feuilles atténue de 90% la puissance du signal 5G parce que les feuilles absorbent les ondes et s'il n'y a pas de feuilles la structure raméfiée des arbres des branches des embranchements diminue de 30% aussi la qualité du signal 5G donc à minima ces 30% ça amoindrit ou ça abîme ça salit le signal 5G de 30% et à maxima si les arbres ont des feuilles en saison de feuilles en tout cas c'est 90% du signal qui est atténué donc par rapport à ça il y a plusieurs solutions c'est soit on installe plus d'antennes soit on les fait rayonner plus fort soit on coupe les arbres ok donc on est vraiment dans ces situations un peu ubuesques qui pourraient arriver et qui s'inscrivent dans enfin voilà mais ça ne seront jamais des raisons qui vont être données nettement et clairement mais en revanche des mairies ou des municipalités ou des communes qui semblent avoir des vérités de vouloir couper des arbres dans des artères très passantes et qui en même temps sont à 6 mois de déployer de la 5G ou d'avoir des projets d'équipement de la ville il y a un peu il y a une synchronicité sur un certain terme là qui mérite d'être prise en compte pour ne pas écarter la première hypothèse a priori et donc du coup de se mobiliser d'y dire pas d'accord quoi donc deuxième étude là ce qui est intéressant c'est que donc en fait les envois de signaux 5G vont être source d'emballement de réchauffement de poussée de chaleur à l'échelle de la peau ok ça c'est bon on est sur des calculs on est sur des simulations on est soit sur des simulations où on a calculé les chiffres soit sur des simulations et ça c'est celle d'après où on utilise des modèles virtuels là ils ont utilisé par exemple oui des fantômes d'insectes des fantômes c'est à dire des poupées virtuelles des simulations informatiques de formes d'insectes ils ont utilisé je crois il y a l'abeille il y a la guêpe il y a la fourmi aussi et en fait ce qu'ils ont montré c'est que par rapport à des fréquences qui vont de 2 GHz à 120 GHz pour toutes les fréquences qui sont supérieures à 6 GHz et au-delà on va avoir du fait des dimensions des insectes et en particulier des dimensions de la chitine des protéines qui sont présentes dans la carapace des insectes et bien on a un effet d'augmentation de multiplication de l'effet chaleur de l'effet échauffement voilà donc l'appareil pour l'instant on est sur des simulations virtuelles c'est pas du réel mais en tout cas les études déjà disponibles ou ciblant spécifiquement la 5G nous invitent à de la vigilance et c'est d'ailleurs ce que certains scientifiques qui sont des conseillers scientifiques de la commission européenne ont fait passer comme message que sur la 5G là il y a un besoin urgent d'avoir des études d'impact et malheureusement la commission pour l'instant fait comme Macron elle fait la sourde oreille sur les études d'impact ça c'est sur le 26 GHz on y reviendra si nécessaire en gros sur du terrestre ils vont commencer à en déployer en 2022-2023 et même le premier test de 26 GHz terrestre a été mené à Rennes au printemps 2020 et ça a permis de voir que ça fonctionnait donc des tests préliminaires sont déjà dans les tuyaux c'est dommage que tout ça se fasse sans test préliminaire en matière d'études d'impact ou de biologie ensuite les satellites alors les satellites je vais toucher un mot parce que là on est dans une situation assez je ne peux pas dire qu'elle est folle mais elle est oui elle est folle parce qu'elle est folle d'inconséquence au niveau de ce qui se déroule aujourd'hui ce qui se déroule aujourd'hui c'est ça donc ça c'est les méga constellations de satellites qui ont entendu parler déjà de Starlink et d'Elon Musk alors Starlink qui connaît un peu qui voit un peu ce que c'est les mains ouais vous êtes vaguement 10 ouais d'accord donc Starlink c'est une constellation ou en tout cas quand on est à 42 000 satellites une méga constellation de microsatellites on appelle ça des nanosatellites dans le jargon parce qu'ils pèsent genre 2-3 kilos maximum chacun qui sont envoyés dans l'espace et qui vont faire comme ça un nuage de points on est toujours avec cette idée en anglais c'est l'essain le swarm d'un nuage de points autour de la Terre et qui vont parce qu'ils sont en basse altitude ils sont en orbite basse c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux qui vont fournir de l'accès internet au débit donc on est sur de l'accès internet on n'est pas sur le télécom donc c'est pour ça que dans le discours c'est pas de la 5G mais quand on regarde les fréquences ce sont les mêmes gammes de fréquences c'est du 26 GHz c'est des ondes comme ça on est sur des on est sur des ondes porteuses qui sont celles de la 5G et de toute façon c'est équivalent à de la 5G pourquoi c'est les américains qui sont en tête par rapport à ça je la fais courte là-dessus alors les bandes Q, U, K, A et V qui sont indiquées les bandes on est sur des gammes de fréquences ça c'est les gammes telles que l'industrie satellitaire distingue les bandes radio ou les bandes électromagnétiques entre Q et K on est entre 10 et 30 GHz et puis entre 12 et 30 GHz et puis le V c'est autour de mémoire c'est 56 66 GHz parce qu'il y a aussi en fait une bande réservée à la 5G qui a été fixée par là-haut dans le plafond des ondes millimétriques donc pourquoi les américains ils y vont à fond et Elon Musk en tête autour des satellites parce que c'est une façon de reprendre la main la prédominance technologique par rapport à la façon dont les chinois leur ont dame et le pion sur la maîtrise des technologies 5G quant au déploiement terrestre les américains sont en retard ils passent sur le cran du dessus et le cran du dessus c'est de passer par l'espace et c'est comme ça qu'on reprend la main d'un point de vue de prédominance technologique et en plus il y a la moitié des hauts fonctionnaires européens qui sont effarés par ce qui se déroule ceux qui sont spécialisés sur les affaires satellitaires et espace qui sont effarés par ce coup de force et cette prise de pouvoir de l'industrie américaine sur un bien commun que c'est l'espace collectif terrestre parce qu'en fait c'est l'autorité des télécoms US qui a donné à Musk l'autorisation de poser des satellites sur toute la planète et pas uniquement de couvrir le pays les Etats-Unis et le continent américain après sur un autre niveau on a des agences internationales qui sont censées faire les gendarmes et les arbitres et en fait l'agence internationale des télécoms c'est celle-ci qui a validé la proposition des Etats-Unis de donner à Musk ou de donner à un opérateur privé la liberté la licence de diffuser comme ça des satellites dans l'espace et de remplir un certain type de service sur une certaine gamme de fréquences mais d'un point de vue géographique d'un point de vue physique le fait qu'il y ait un satellite à tel endroit il est de fait en situation de monopole parce qu'il ne peut pas y avoir un autre satellite au même endroit et donc ce qui est en train de se passer avec les parce qu'aujourd'hui on est à près de 400 satellites que Musk a envoyé dans le ciel c'est la nouvelle étape des GPS avec sauf que ça multiplie par 10 ou par 100 les débris spatiaux et le nombre d'objets qu'on a autour de nous dans l'espace qui fait comme une espèce comme ça de chape radio de chape électromagnétique qui appartient à un opérateur privé et avec toute une cascade d'effets sur la santé ou sur notre environnement au sens large sur notre écosystème naturel au sens large par rapport à cette géopolitique des télécoms et à cette course à l'échalote qu'il y a entre les US et la Chine pour savoir qui maîtrise ces technologies-là parce que maîtriser ces technologies-là c'est bien sûr maîtriser tout ce qui est écoute téléphonique traitement des informations big data et ainsi de suite dernier point et on bascule sur les questions la 5G dans l'espace ça a aussi deux impacts les premiers à être montés au créneau c'est les astronomes parce que les petits satellites qu'on voit à Musk c'est bien joli mais sauf que par rapport à des radios au télescope ça fait des stris blanches au niveau des photos donc ok on peut les enlever avec des logiciels mais en gros on ne va plus pouvoir voir le ciel comme on le voyait auparavant donc on ne va plus pouvoir étudier les étoiles comme on pouvait le faire auparavant ou alors il faut se casser la tête mettre des satellites en orbite des observatoires en orbite mais en tout cas depuis le ciel depuis la Terre depuis le sol ça ne serait plus possible parce qu'on aurait ces myriades de petits satellites qui font comme autant de points blancs qui vont venir fabriquer une pollution lumineuse qui vont venir nous perturber dans la poésie et l'observation des étoiles et l'autre conséquence qui a émergé et là il y a eu un lobbying où les scientifiques ne l'ont pas vu venir et c'est un truc c'est impressionnant c'est que donc on a les météorologistes et du coup l'organisation mondiale de la météo qui est montée au créneau en disant le 26 GHz vous êtes bien gentil mais en fait nous ça correspond depuis 25 ans à la gamme de fréquences qu'on utilise pour envoyer des satellites qui étudient le climat pourquoi ? parce que le 26 GHz ou 26,8 26,7 c'est la fréquence de résonance de l'eau qu'on utilise pour voir s'il y a des nuages s'il pleut c'est quoi l'humidité de l'air pour observer à travers l'eau le climat terrestre et donc ils pensaient avoir gain de cause que nenni ça s'est passé en octobre 2019 on a donc eu l'UIT l'Union Internationale des Télécoms qui a gagné son bras de fer par rapport à l'organisation mondiale météo qui sont toutes les deux des agences de l'ONU mais donc a gagné son bras de fer et qui fait qu'en termes de gouvernance planétaire on a donné raison aux opérateurs télécoms et à l'envoi des satellites qui rayonnent sur du 26 GHz d'où l'importance de ces fameuses zones millimétriques par rapport à l'intérêt général et à celui de l'intérêt scientifique et notamment de la planète si on est en crise climatique ou en urgence climatique ok donc tous ces rapports de force sont là actuellement et ça participe aussi d'une opposition ou en tout cas d'une contestation d'un projet industriel par rapport à la 5G qui explique pourquoi la 5G n'est pas encore là et qui explique pourquoi c'est ma propre analyse les choses ne sont pas gagnées pour la 5G aujourd'hui la dernière preuve en date c'est celle effectivement du moratoire demandé par les maires 70 élus dont une quarantaine de maires qui ont demandé un moratoire sur la 5G en France c'était il y a une semaine à peu près qu'ils ont fait la demande et pour différentes raisons qu'on pourra reprendre si vous n'êtes pas au courant de cette initiative mais il y a une vraie mobilisation scientifique des élus il y a pareil 160 villes rurales en Italie qui font un réseau qui demandent aussi un moratoire sur la 5G les populations c'est à dire là on est sur une question au niveau de la 5G qui va bien au-delà des associations anti-ondes ou des associations d'électro-hypersensibles qui étaient mobilisées jusqu'à présent par rapport aux questions de mobilisation électromagnétique on a même rappelons-le il faut s'en rappeler SFR, Orange et Bouygues qui avant l'été ont demandé un moratoire par rapport à la 5G pourquoi ? parce qu'en gros c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose et surtout si on commence à avoir l'amortissement de nos investissements si on commence à avoir l'argent qui rentre en 2025 pourquoi investir maintenant vu qu'on a des problèmes de sous et qu'on n'a pas encore fini d'amortir la 4G donc il y a vraiment ces enjeux financiers, techniques géopolitiques et scientifiques autour de la 5G qui sont cristallisés et donc moi ma propre analyse c'est que dans 4 ans on a de la 6G qui débarque donc peut-être qu'on va pouvoir éviter l'étape de la 5G voilà voilà Merci.